Jérôme Commander, nous avons une proposition indécente à vous faire. En fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité qui découvre. Aujourd'hui, c'est la journée du covoiturage et Guillaume Meurice avait envie de covoiturer. Je vous ai choisi trois personnages que vous maîtrisez, qui ont un petit peu pris Guillaume pour l'aider. Alors moi, vous me faites tellement rire, écrire pour Jérôme Commander, ça m'a beaucoup plu, j'espère que ça vous plaira. On y va ! Ah, merci de vous arrêter, mais vous ne seriez pas Dominique Messnerart ? Mais ceux qui connaissent, c'est classique ! C'est quoi ? C'est classique ! En fin, tu m'as reconnu, tu dois être cinéphile ! Ah bah c'est vrai, j'ai deux passions, le cinéma et le féminisme ! Ah moi aussi, je suis féministe ! Ah, vous êtes sûr de ça ? Ah bah évidemment mon petit, j'ai même suivi les cours de féminisme à Catherine Deneuve ! Ah oui, elle donne des cours ! Ouais, elle a été formée par Brigitte Bardot, qui elle-même a été formée par Harvey Weinstein ! Ah bah c'est le wouz-wou du féminisme, là ! Comment tu dis ? Le wouz-wou ! Le wouz-wouz ! Bon ça, je vais pas arriver à le sortir ! Non mais les vrais féministes, vous en connaissez ? Bah oui, j'en connais, je suis devenue l'agent de Caroline De Haas ! Mais non ! Si, elle va faire du cinéma, je l'ai placé sur le remake de Bambi ! Ah d'accord, et elle fait Bambi ? Non, la maman de Bambi, puis c'est moi qui vais faire le chasseur ! Ah non, bah non, ouais, c'est gentil, je vais changer de covoiturage ! Oh, sale ! Oh, madame de Fontenay ! Mais je vous en prie mon brave, montez ! Je suis la soeur Emmanuelle des Autostoppeurs, moi ! Merci vraiment, et qu'est-ce que vous devenez ces jours-ci ? Bah toujours dans l'élevage, mon ami ! Ah bah je savais pas que vous étiez dans l'agriculture ? Non, l'élevage des miches ! Ah d'accord, oui ! Bah attention, c'est pas de la miss d'élevage qui pose à poil de l'entrevue, hein ! Qui fout de la danette sur son kiki ! C'est de la miss Labelle Rouge, élevée en plein air et nourrie au grain ! Vous savez, moi je suis un fou de miss, vous pourriez pas me mettre en contact ? Bah bien sûr ! Attends, Josiane Pouillot ! Elle est veuve, Miss France 43, ça vous intéresse ? Miss France 43, vous dites ? Bah oui, elle est blonde, vous pensez ? C'est les Allemands qui l'ont élue, ils l'aimaient bien ! Elle doit plus être très blonde aujourd'hui ! Ah bah non, après la Libération, ça n'a jamais repoussé ! On dirait un oeuf à Pâques, les enfants les courent derrière ! Vous avez peut-être une miss plus récente, non ? Oui, il y a Marguerite, Marguerite Chautard, Miss France 65, elle est un peu déprimée à ce genre de sa troisième ménopause ! Non, 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 je veux pas les déranger en fait, je vais descendre ici, merci beaucoup ! Oh, monsieur Sébastien ! Je vous adore, je regarde tous les plus grands cabarets du monde ! Ah putain, tu m'étonnes, c'est qui du bonheur ? Oh, la grève ? Non, justement, je prépare un grand cabaret spécial grève ! Mais non ! Eh ouais, j'ai des contentionnistes casacques, les frères Calico, qui jonglent avec des bidons d'essence, et ils se mettent à trois dans un pneu, pour encler ça ! Je découvre en même temps, c'est pour ça ! Pour encler ça, elle avale de la viande hachée et des piments, il a fini par chier les merguez ! On l'a vu, on répète, on s'est... on était morts de rire ! C'est gentil Patrick, je vais continuer à pied ! Merci Jérôme, commentaire, c'était merveilleux !